Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un texte, un texte que j'ai écrit il y a maintenant 12 ans. 12 ans et c'était un texte dans ma série, comment on va faire pour s'en sortir, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la crise. Et alors j'ai écrit ce texte parce que je pense vraiment qu'il y a, entre autres, il y a d'autres idées possibles, mais un secteur que nous n'avons pas assez étudié, qui est le tri total. Je sais bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, avec son tri total. Et bien voilà. Imaginez, je ne sais pas si, non, on n'a pas connu ce temps-là, ni vous, ni moi, mais il y a eu une époque où les gens se contentaient de balancer leurs ordures par la fenêtre. Il y avait des cochons dans les rues et il y avait toujours le risque, évidemment, de déverser son pot de chambre sur la tête d'un kinam qui passait par là. Et depuis, nous sommes passés par la décharge publique, le tas de fumier, et maintenant, on est né au ramassage pour tous, et même dans les campagnes. Même dans les campagnes, j'ai été sur l'Evezo, il y a différentes poubelles, la jaune, la verte, et tout ça. Donc, en clair, nous voilà à l'époque du tri sélectif. D'un côté, les matières biodégradables, on va dire, le verre d'un autre côté, entre parenthèses, le verre, on pourrait repasser à la consigne, ça éviterait d'être obligé de balancer, mais bon. Et puis, les papiers et les trucs métalliques dans un deuxième sac. Il y a aussi les cartons. Oui, les cartons, ça c'est important, surtout pour les commerçants, quand même, qui reçoivent beaucoup de paquets et qui... Voilà, on récupère les cartons. Mais, mais, c'est bien, mais il est indéniable qu'il y a des progrès à faire. Dans un premier temps, il me paraît évident qu'il faut séparer les matières métalliques, et le papier, les plastiques, etc. Ce qui nous amène, d'un seul coup, à... On avait trois remassages, il en faut au minimum cinq. Mais toutefois, on ne peut pas ne pas se faire la remarque que dans les matières biodégradables, comme on dit, toutes ne devraient pas être traitées de la même manière. Tiens, tiens, les coquilles d'œufs, par exemple. Ah, les coquilles d'œufs, ça peut être une source de calcium appréciable. Hein ? Si on mettait nos coquilles d'œufs dans un sac séparé et qu'elles soient rassemblées dans une usine de retraitement, eh ben, ce serait moins de gâchis. Tiens, pareil pour les épluchures de patates. Hein ? Non, on fait tous des épluchures beaucoup trop épaisses. Enfin, là, je m'adresse à ceux qui cuisinent encore à l'ancienne, parce qu'évidemment, ceux qui prennent des plats tout préparés dans les supermarkets, ils n'ont pas ce genre de soucis. Mais, en tout état de cause, pour ceux qui épluchent leurs patates, on pourrait récupérer les épluchures de patates trop épaisses et, je ne sais pas, moi, en faire de la purée, par exemple. Tiens, hein ? Ah ben oui, ce sera encore moins de gâchis. Voilà. Alors, franchement, si on suit le raisonnement, si on tient compte du nombre de fruits, de légumes, de curbitacées, de lumineux, de légumineux, pourquoi je bafouille, moi, qui pourraient être recyclés, j'en arrive à la conclusion qu'il faut grosso modo organiser un service de ramassage pour environ, on va dire, 58 sortes de déchets. Bien sûr, là, cette évaluation, grosso modo, ne tient pas compte des denrées rares comme les œufs d'Esturgeon, par exemple, ou des choses comme ça qui sont relativement rares dans nos foyers populaires. Mais, ce qui est important, c'est qu'il faut noter que cette initiative qu'il est urgent de mettre en œuvre créerait des emplois. Parce que, moi, ça me paraît évident que n'importe quelle ville, quelle que soit sa taille, pour passer de 5 ramassages de déchets différents à 58 ramassages de déchets, il va falloir les organiser, les tourner. Ça veut dire embaucher du monde. Ça veut dire aussi, aussi, acheter des camions. Et, du coup, ça relance l'industrie automobile lourde. D'où de nouvelles embauches. Parce qu'évidemment, pour fabriquer tous ces camions, il va falloir créer de nouvelles usines, des ouvriers pour fabriquer les camions. Et, voilà. Mais, je ne sais pas si vous imaginez 58 sacs poubelles différents dans votre maison. Si vous mettez ça dans votre cuisine, la vie va devenir impossible. Donc, il va falloir forcément construire un local spécial pour mettre vos poubelles qui... Donc, du coup, c'est toute l'industrie du bâtiment qui va être relancée. Ah, 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 ah ! Et, évidemment, je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de cette tâche. Le chiffre reste à vérifier. Mais, on peut logiquement estimer que la France compte grosso-merdeau 30 millions de foyers. Donc, cette formule de tri total permettrait de construire 30 millions de locaux à ordures. Hein ? Et que dire ? Que dire du nombre de sacs nécessaires à mettre vos ordures ? Hein ? Ah, ah, ah ! Eh, ben, écoutez, j'ai fait un rapide calcul. En gros, cette mesure permettrait de multiplier le nombre de sacs nécessaires pour mettre ces déchets par 29. Hein ? Étant donné que de nos jours, seules les matières biodégradables non triées et le papier ferraille font l'objet d'une mise en sac. Donc, la consommation à raison d'un sac pour sac catégorie de déchets serait de, tenez-vous bien, 1740 millions de sacs par semaine. Ce qui, en une année, nous amène à 89 milliards et 580 millions de sacs. Et 580 millions de sacs. Une révolution pour l'industrie du sac. Et puis, évidemment, il faudra construire un tas d'usines de recyclage pour, ben, pour récupérer tout ça. Il va donc de soi, dans ces conditions, que nos trois et quelques millions de chômeurs ne seront pas suffisants pour occuper les postes créés par cette formule de tri total. Nous serons même contraints, je pense, à avoir recours à de la manœuvre étrangère. Autre conséquence, notre pays n'ayant plus de chômeurs, l'ensemble du pays fera de notables économies. Ben, par exemple, le déficit de la sécurité sociale sera résorbé en 2, 3, 3 mouvements et je ne vous parle pas des rentrées fiscales diverses qui bénéficieront de cette entreprise. La taxe professionnelle, les impôts sur le revenu, les impôts fonciers, etc. Mais je suis même certain qu'il y a un tas d'autres avantages auxquels je n'ai pas pensé. Non, ça, mais s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que l'avenir appartient aux ordures.